Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, c'est le Goku D, voilà, le 9 mai, et donc comme vous le savez ou vous ne le savez pas d'où l'intérêt de cette vidéo, et bien Bandai, je fais chouette et compagnie, ont sorti un nouveau site officiel, Dragon Ball, qui est aussi disponible en application, alors c'est pas une vidéo sponsorisée, le jour où je suis sponsorisé par Bandai, ça serait incroyable, enfin bref, donc, non voilà, ils ont sorti un nouveau site qui est plutôt cool, et il y a aussi une application, alors que mobile, ça marche pas sur tablette, enfin, ça sera un format réduit, mais en tout cas, pour la part d'entre vous, ça sera cool puisque l'appli est disponible et vous pouvez l'avoir sur votre mobile tout simplement, et en gros, c'est un site qui va, bah, plus ou moins condenser toutes les infos, les news autour de Dragon Ball, que ce soit le manga, Dragon Ball Super, les produits dérivés, ce genre de choses, vous voyez, bon, on va faire le tour du site, enfin, très rapidement, parce que c'est pas l'objet principal de cette vidéo, parce qu'on va parler de l'annonce, du prochain film Dragon Ball Super, et je vais vous montrer le petit message d'Akira Toriyama, puis on va en parler un petit peu, mais ça, on y vient juste après, alors juste le site, mais vraiment, je vous montre juste comme ça, histoire de dire, donc il est quand même pas mal foutu, alors par contre, par contre, par contre, les traductions en français sont automatiques, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui fait les trades, ça veut dire que des fois, il y a des parties traduites, enfin, c'est vraiment pas terrible, hein, donc, bon, peut-être qu'à l'avenir, ils vont embaucher quelqu'un pour faire ça correctement, mais franchement, ça va, enfin, c'est pas, ça va, franchement, pour un truc plus automatiquement, tu comprends, maintenant, il y a quelques, parfois, le sens peut varier un petit peu, mais globalement, ça va, hein, t'arrives à comprendre ce qui est dit, et c'est à peu près l'essentiel, franchement, ça passe, mais voilà, si vous voyez des trucs un peu bizarres, bah c'est normal, d'ailleurs, c'est indiqué, je sais pas où c'est indiqué, mais il y a un petit message qui dit, oui, les traductions ne sont pas, enfin, sont automatiques, donc excusez-nous, si, des fois, il y a des trucs qui ne veulent absolument rien dire, bon, enfin, bref, donc ça, c'est l'écran d'accueil, bon, voilà, t'as un petit topo de tout ce qu'il y a à savoir un petit peu, alors, quand on va dans l'onglet à ne pas manquer, vous voyez, on a une sorte de liste, donc, genre, en mode, les dernières news importantes, et donc là, on a, voilà, nouveau film d'un Dragon Ball Super prévu pour 2022, et à droite, on a les infos Goku D, le manga, là, il y a un truc avec Piccolo Daimao, qui est assez sympa, parce qu'il te dit, voilà, vous voyez, les chargements, il y a un petit truc du manga, enfin, franchement, c'est bien foutu, c'est vraiment très joli, c'est net, c'est clair, c'est, franchement, c'est plutôt bien fait, et donc là, ils vous disent de voter pour votre planche préférée, au moment où on voit Piccolo Daimao, donc, voilà, c'est, pourquoi pas, c'est sympa, tu vois, après, il y a des trucs, enfin, voilà, il y a des infos, enfin, franchement, c'est plutôt bien fichu, et regardez l'article sur le Goku D, alors, vraiment, c'est, ce site, voilà, il regroupe vraiment tout ce qui touche à Dragon Ball, notamment quand on parle de produits dérivés, donc, là, quand on parle de Goku D, il parle des figurines, il parle des, voilà, de tout, voilà, gaufrettes, gaufrettes d'autocollants, mais c'est sympa d'avoir ces infos quand même en français, même si la trappe, des fois, est un peu boiteuse, et puis, d'avoir ces informations tout court, nous, ici, donc ça, c'est quand même vachement cool, d'avoir un petit récap, et donc là, notamment, moi, en termes de figurines, ça m'intéresse énormément, parce que, par exemple, celle-ci, regardez, la figurine Goku D, alors, c'était de l'année dernière, je crois, de loi de 2020, et bien, c'est celle-ci, et regardez comment elle a l'air, oh, ultra classe, et ça va bientôt sortir ça, en Ichiban Kouji, donc, l'autrie, celle-ci, je la veux, c'est mort, c'est mort, je la veux, je la veux, ça, c'est, voilà, regardez, c'est trop stylé, enfin, avec la tenue, vous savez, pendant la pause de l'arc-sel, mais ça, c'est mort, ça, je la veux, c'est trop stylé, enfin, voilà, alors, d'ailleurs, regardez, celle-ci, vous voyez comment elle est trop stylée, et cette année, c'est ça, alors, sincèrement, autant là, c'est incroyable, autant là, c'est de la merde, enfin, c'est, enfin, je veux dire, enfin, c'est pas qu'elle est moche, mais c'est, enfin, c'est-à-dire, plus classique, tu trouves pas, quoi, plus classique que ça, tu trouves pas, enfin, alors que là, par contre, tenue originale, non, j'adore, franchement, celle-ci, elle est incroyable, c'est obligé que je la prendrai, donc ça, c'est cool, et regardez, on a même les infos d'Okan, enfin, alors, attention, il n'y a pas trop de détails, ils te mettent après les comptes associés, Twitter, d'Okan, machin, mais, t'as un petit, voilà, t'as un petit message sur d'Okan, en ce moment, il se passe des trucs, donc, vraiment, tout est condensé, Dragon Ball FighterZ aussi, donc, voilà, c'est plutôt bien foutu, ici, t'as un truc sur le manga où il te faut un petit récap de l'art, ça peut être cool, pour être sûr que t'as bien tout compris, tu vois, quand t'as lu, enfin, voilà, enfin, il te faut un petit récap de ce qui se passe, de l'intrigue et compagnie, donc, c'est plutôt bien, donc, franchement, voilà, c'est plutôt bien vichu, et puis, voilà, donc, je vais pas tout vous montrer, encore une fois, bon, allez checker par vous-même si ça vous intéresse, mais je trouve que le site est quand même bien vichu. Maintenant, on va parler de l'annonce, les amis, et on est, on est hypé, forcément, un nouveau film, Dragon Ball Super, alors, ça avait, ça avait fuité, hein, depuis hier, je crois, ça avait fuité, parce que, je sais plus, on le voyait d'une manière ou d'une autre, on voyait ce message en avance, mais ça n'était pas encore officiel, donc, bon, voilà, tu peux pas trop dire quoi que ce soit, mais là, c'est officiel, parce que c'est sur le site officiel, et donc, voilà, film Dragon Ball Super en 2022, j'espère que c'est début 2022, pas fin, parce que sinon, ça va être extrêmement triste, les amis, mais, Broly, t'es sorti en début d'année, je crois, donc, on peut avoir espoir que ça sorte en début d'année, également, cette fois-ci, et, euh, bah, je pense que ça va être génial, donc, euh, qu'est-ce que nous dit, voilà, parce qu'on a un message d'Akira Toriyama, alors, qui, en anglais, perd un peu de son sens de base, j'ai regardé un petit peu, mais, globalement, c'est plus ou moins ça, alors, je vais vous dire, en gros, ce qui est dit dans le message, donc, en gros, on nous dit que, euh, il y a, voilà, il y a un nouveau film, qui est en cours de préparation, euh, voilà, euh, en plus, enfin, voilà, après Dragon Ball Super Broly, alors, sur une autre news que j'ai vue, il est dit qu'apparemment, le film, le second film, il est déjà, euh, enfin, ils ont déjà commencé à travailler dessus avant, euh, alors, je sais pas si c'est avant de travailler sur Broly, avant de sortir Broly, enfin, bref, mais que ça date, voilà, ça, genre, voilà, c'est pas un truc qui a été décidé après Broly, c'est un truc qui avait été décidé avant, donc, bon, voilà, information supplémentaire, euh, ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent, donc, euh, comme, alors, voilà, comme dans le film précédent, Toriyama, c'est lui qui a écrit le message, nous dit qu'il est extrêmement proche de la production, etc., du scénario, du dialogue entre les personnages, etc., etc., donc, voilà, qu'il est impliqué, c'est vrai, c'est pas vrai, euh, à savoir, parce que, bon, vous savez, des fois, ce genre de message, c'est pour rassurer les femmes, en mode, non, mais vous en faites pas, le maître est derrière, alors que pas du tout, mais, euh, on va dire que oui, espérons, quand même, hein, ça serait triste, euh, voilà, de dire ça pour rien, donc, j'aurais tendance à, à y croire, forcément, euh, on verra bien ce que ça donne, parce que, bon, si on prend Broly, euh, Broly, bien sûr, la partie histoire, elle était cool, elle était, elle était bien travaillée et tout, mais après, bon, euh, il y avait pas trop de scénario, enfin, je dirais pas trop de scénario, dans le sens où Broly, une fois qu'il arrive sur Terre, c'est le baston, et puis c'est tout, quoi, là, il y avait pas, il y a aucun dialogue, donc, euh, bon, euh, oui, ce que je veux dire, c'est pour ça que je vous dis ça, je dis, ouais, ok, frérot, mais, euh, espérons que ça, 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 ça vous donne quelque chose d'intéressant, en termes de, justement, de scénario, de développement de perso, parce que, bon, là, Broly, il nous dit ensuite qu'il peut pas trop en dire, forcément, je sais pas s'il va y avoir un trailer prochainement, hein, ça m'étonnerait, mais, on verra bien, mais, euh, en gros, qu'il va y avoir des combats exceptionnels, que, que, voilà, ça va envoyer, et qu'un personnage inattendu sera présent, forcément, et autour de l'intrigue, et aura un rôle important, un personnage inattendu, euh, voilà, donc, la question, c'est, euh, qu'est-ce qu'on entend par là, c'est-à-dire un personnage, un nouveau personnage, ça m'étonnerait, du coup, je pense que c'est un personnage qu'on connaît, mais à qui on aurait pas pensé pour être au centre de l'intrigue, alors, là, ça peut être plein de personnages, les gars, parce qu'on peut imaginer plein de choses, hein, mais ça, c'est cool, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que, du coup, euh, peut-être que ça sera un peu plus original, donc, pourquoi pas, euh, donc, ça, ça peut être cool, et ensuite, il nous dit qu'en gros, euh, pour faire simple, ça va envoyer du sale, côté animation, visuel, ça va être le festival, hein, pour faire simple, euh, c'est pas extrêmement clair, parce que, en anglais, on nous parle de, vous voyez, euh, nouveaux territoires, enfin, en mode, ça va être totalement différent du précédent film, mais, en japonais, on parle plus de, de nouveauté, enfin, c'est pas tout à fait la même chose, mais, grosso modo, l'idée de la phrase, c'est de dire que ça va envoyer du lourd, bon, heureusement, j'ai envie de te dire, hein, mais, ça va être vraiment bien, et, a priori, ça ne sera pas la même, enfin, la même, euh, pas de graphique que le film Broly, visiblement, c'est quand même ça que ça nous dit, donc, euh, voilà, moi, j'avais beaucoup aimé, hein, le style de Shintani, hein, le mec qui a posé, euh, le côté graphique, mais, euh, je dis pas non à découvrir autre chose, maintenant, il faut voir ce que ça donnera, mais, euh, je dis pas non, donc, voilà, grosso modo, les amis, euh, ce que dit le message, donc, évidemment, ça dit pas grand chose, hein, alors, en dessous, vous avez une tratte française, mais, elle est, euh, un peu bancale, euh, c'est pas non plus incroyable, donc, euh, c'est pour ça, j'ai dit directement ici, mais, euh, vous avez une tratte française, quand même, qui, grosso modo, hein, vous permet de comprendre, à peu près, ce qui, ce qui, enfin, c'est de quoi il est question, euh, donc, voilà, franchement, euh, bah, on a hâte d'en découvrir plus, ça, forcément, alors, le problème, c'est qu'à mon avis, d'ici la fin, bon, je dis ça, on est loin, hein, bon, on est loin, on est le 9 mai, c'est peut-être dans moins d'un an, mais, euh, on va sûrement se faire spoiler plein de trucs, de façon logique, hein, comme avec, euh, des best-brow-lis, espérons qu'il y aille un petit peu moins fort, hein, notamment, l'apparition de Gogeta, tu vois, euh, ça serait bien de pas spoiler ce genre de trucs, mais, bon, au Japon, c'est un peu comme ça, donc, euh, bon, on verra bien, hein, mais, euh, hâte de voir le premier trailer, voilà, ça, par contre, je l'attends, le premier trailer, parce que, pour les trailers, souvent, révèlent pas énormément de choses, mais, par contre, pour hyper, euh, histoire d'avoir une idée de ce que ça va être, en tout cas, je suis super hype, les amis, forcément, parce que, voilà, un nouveau film Dragon Ball, enfin, quoi qu'on en dise, euh, voilà, même si Dragon Ball Super Broly, je vais revenir après, il avait ses défauts, mais, mais qu'est-ce que c'était bien d'aller voir ça, en plus, au cinéma, en France, ah, quand j'y étais avec JF, pour ceux qui connaissent, mais, mais quand on y a été, les gars, c'était la folie, il y avait une ambiance, mais, incroyable, quand il y avait les, notamment, les transformations, ça, on s'accueulait de partout, c'était, enfin, genre, en mode, euh, mais trop bien, on applaudissait, et tout, mais c'était, l'ambiance, elle était légendaire, vraiment, ça n'a rien à voir, tu vas regarder ça tout seul, dans ton coin, et aller voir le film au cinéma, avec une ambiance, mais c'est, voilà, rien que pour ça, euh, je suis ultra content, hein, vraiment, et, euh, dans tous les cas, bah, je suis content qu'il y ait des nouvelles choses, euh, et d'à côté, alors, voilà, je vais aussi parler de cette question-là, parce que, forcément, on était aussi dans l'attente de l'anime, on peut reprendre l'anime, on peut reprendre l'anime, visiblement, ça n'a pas l'air d'être le cas, en tout, en tout cas, pour l'instant, moi, je n'en sais rien, vous savez, je ne sais pas, mais, visiblement, je ne pense pas qu'il travaille sur un film et l'anime en même temps, encore qu'à l'époque, ça se faisait, hein, je crois que quand les films des BZ sortaient, l'anime sortait aussi, enfin, je ne sais pas comment c'était réglé, mais, donc, c'est pas impossible, mais, bon, on verra bien, mais, moi, sincèrement, euh, je ne suis pas contre qu'on ait des films, euh, plutôt, parce que l'anime, bien sûr, il y a eu des moments incroyables, mais l'anime, globalement, était vraiment très moyen, euh, très inégal en termes d'animation, même si, pendant le tournoi, c'était un peu mieux, mais, bon, c'était pas, c'était pas fou, hein, franchement, c'était vraiment pas fou, euh, donc, autant, pourquoi pas, mettre un maximum, euh, de temps et de moyens dans un film qui, au moins, va être incroyable, mais, et c'est là où je voulais en venir, vient ensuite la question de ce film, il est canon ou il n'est pas canon ? Alors, je rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas encore ce que ça veut dire, canon, c'est-à-dire que le film suit la trame principale, ça veut dire que la trame du début de Dragon Ball, Goku et enfant, avec Dragon Ball Z, si vous préférez, pour comprendre, DBS, tout ça, ça se suit, c'est la même histoire, Goku a vécu tous ces événements, mais, les films du style Broly, couleur, tout ce que tu veux, Broly, euh, l'ancien, évidemment, l'ancien Broly, couleur, tout ça, c'était des films à part, ça n'est, si vous voulez, euh, dans la trame principale, Goku n'a jamais rencontré couleur, n'a jamais rencontré l'ancien Broly, etc., c'est des personnages fictifs qui sont là le temps d'un film, voilà, pour nous distraire. Donc, la question, c'est, et voilà, et donc, du coup, le film DBS Broly, DBS, euh, Dragon Ball Z, il était canon, il était dans la trame principale, il se passe entre le tournoi et l'arc mollo, ça a été dit dans le manga, de toute façon, ça nous avait été dit clairement, mais, quand tu fais un film canon, ça veut dire que tu te dois d'être cohérent, ça veut dire qu'il faut que le truc, il rentre à un endroit, et que ça soit un minimum cohérent, et si possible, il faut que le film apporte quelque chose, chose qui n'a pas été faite avec DBS Broly, parce que, à l'heure d'aujourd'hui, le film DBS Broly, il a servi à rien, je veux dire, en termes d'apport au personnage, à l'histoire, il a servi à rien, je veux dire, d'ailleurs, pour, euh, pour illustrer ça d'une manière encore plus claire, dans le manga, on nous dit juste, oui, Goku et Vegeta, on va affronter Broly, ok, on passe à la suite, c'est-à-dire que le combat avec Broly n'a eu aucun impact sur les personnages, ou sur l'histoire même, en fait, de Dragon Ball Z, rien, c'est-à-dire que Broly, il est dans un coin avec Chilla et l'Emo, et basta, ça n'a rien apporté, donc c'est gênant, c'est pour ça que faire un film canon, c'est chiant, parce que, bah déjà, il faut pouvoir le placer, effectivement, et il faudrait qu'il apporte quelque chose, sinon c'est un peu vide. Alors maintenant, bien sûr, les amis, je précise un truc tout de suite, bien sûr, peut-être, et j'espère bien, je l'ai déjà dit plein de fois en stream, j'espère que Broly va revenir dans la trame, peut-être dans l'arc en cours, peut-être après, mais il faut qu'il revienne, parce que sinon, le film n'a concrètement servi à rien. Les personnages, après le film, ça ne change rien, c'est juste que Broly existe à un endroit dans l'univers, et puis c'est tout. Donc, bref, pour que ce soit très clair, est-ce que ce film va être canon ? Parce que s'il est canon, il faut qu'on puisse le placer, que ce soit cohérent, et ça serait bien qu'il apporte des choses. Si le film n'est pas canon, c'est pas grave, let's go ! Parce que, regardez, les films, les anciens films, je reprends Couleur Broly parce que c'est mes préférés, mais le film Couleur, il apporte un spécial, mais c'est stylé ! Mais ce qu'on attend d'un film non canon, c'est de nous en mettre plein la vue, et qu'on passe un bon moment, parce que c'est un film, voilà, qu'a priori, tu vas aller voir au cinéma, donc clairement, tu veux en prendre plein la gueule, et tu veux kiffer ! Si tout ce qui se passe n'est pas cohérent, si ça n'apporte pas grand-chose aux personnages, c'est pas grave, parce que c'est pas dans la trame principale, tu veux juste aller voir ton film et passer un bon moment. Ça veut pas dire qu'il faut qu'il y ait zéro scénario, mais ça veut dire que c'est beaucoup moins grave, en fait, qu'il y en ait moins. Parce que c'est juste un film qui est à part. Donc, est-ce que ça serait pas mieux que ce film soit pas canon ? Comme ça, ils se font plaisir, et voilà, on se prend pas la tête. Mais on verra bien, parce que pour l'instant, j'en sais strictement rien, et personne n'en sait rien. Donc on verra ça. Voilà les habits, sur ce, on va se laisser là-dessus. En tout cas, vous voyez, le site est vraiment bien fichu, et on a hâte d'apprendre plus de choses sur ce prochain film. Et d'ailleurs, petite anecdote vite fait, par rapport à tout ça, c'est qu'hier, même le site officiel de Dokkan Battle a retweeté le tweet par rapport au film. Donc voilà, vous savez ce que ça va dire, de toute façon, on le sait, mais tout comme pour Broly, quand ça va sortir, un lit sur Dokkan, ça va envoyer. Forcément, c'est aussi le but. Donc, j'ai hâte de voir tout ça, les amis. Sur ce, passez tous une très bonne journée, des bisous à tous, à très bientôt. Salut !